Deux à deux avec vous, des réponses du tac au tac. Quelle devise préférez-vous ? Celle de l'OM, droit au but, ou celle du PSG, rêver plus grand ? Je suis trop honnête pour mentir, mais je suis marseillais, je veux dire droit au but. Pensez-vous avoir été un bon fils ? Oui, je pense avoir été un bon fils. J'ai rendu fier mes proches, fier ma maman. Et je pense que ça, c'est vouloir dire être un bon fils. Vous êtes footballeur, mais aussi coureur. Pourquoi ce besoin de séduire ? Alors, j'aime séduire les gens en général, mais j'estime de ne pas être un coureur, justement. Vous êtes quoi ? Je suis un lover qui a été déçu par les femmes quand j'ai commencé à avoir de l'argent. Adil est un romantique. Quelle est votre part de féminité ? Je crois que je suis métro-sexuel. J'aime bien me préparer, j'aime bien être mignon. Coqué ? Coqué. Mais pas tous les jours. Aujourd'hui ? Ben oui. Vous êtes la Catherine, un air de Pamela Anderson, il fallait que je mette tous mes atouts de mon côté. Pensez-vous avoir fait changer le regard sur les femmes matures en ayant vécu avec une femme de 18 ans, votre aînée ? Sincèrement, je ne sais pas du tout. Je sais juste que j'ai réalisé le fantasme de millions de Français. Croyez-vous en une vie après la mort ? Oui, parce que j'ai peur de la mort, donc je suis convaincu qu'il y a une vie après la mort. Qu'avez-vous ressenti en recevant la Légion d'honneur ? Je ne sais pas ce que ça veut dire une Légion d'honneur, mais j'étais content d'être là. Une fierté, et puis voilà, j'agrandissais mon palmarès. Êtes-vous d'accord avec ce commentaire ? Les footballeurs sont des enfants gâtés, des cervelets. Je pense qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Aujourd'hui, on grandit avec des clichés, parfois vrais, parfois fausses. En tout cas, moi, je ne me sens pas concerné par cette critique. Ni enfants gâtés, ni des cervelets. Non. Oh non, non, j'ai un cerveau. Alors qu'on vous a longuement appelé son cerveau. Oui, mais bon, c'est justement, ça les apaise les gens, ça les rassure. Que n'aimez-vous pas dans l'univers du football ? Je n'aime pas l'image du footballeur en général, comment il s'entoure, comment il se comporte par moments. Je pense que ça, c'est quelque chose qui me déçoit de la part des footballeurs. Jean-Paul Belmondo était votre ami. Quelle qualité avait-il que vous n'avez pas ? La qualité d'acteur. Alors pour finir, vous songez à une reconversion dans le cinéma. C'est le moment de nous montrer votre talent d'acteur et de lover. On doit s'embrasser ? Allez ! Anne-Grid, est-ce que tu bèves ? Merci Adil. Merci à vous. Je ne veux pas savoir ce qui va se passer après cette émission entre Catherine Sélac et Adil Rami. Sous-titrage Société Radio-Canada